Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 9 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance et le FMI va nous y aider, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Après le grand confinement, le grand chambardement ». Oui, il y a déjà pas mal de commentaires et dans notre live de ce mardi, beaucoup de questions sur le grand reset que la nouvelle directrice du FMI a évoqué dans son allocution, je crois que c'était jeudi ou vendredi dernier. Enfin bon, ce qui compte c'est le fonds et elle annonce un grand reset. Alors, évidemment, quand vous regardez son discours, rien que de très rassurant. Un grand reset pour une croissance plus respectueuse de la planète, une croissance plus verte, une croissance socialement plus acceptable, qui réduit les inégalités, qui crée des emplois pérennes. Voilà. Que de belles perspectives de sortie par le haut de la crise du grand confinement. Le problème, c'est que je crains que nous assistions d'ores et déjà à un grand chambardement. Et ce grand chambardement, ce sont les banques centrales qui l'ont initié. Un grand chambardement qui n'est pas des moindres, puisque l'économie de marché est carrément supprimée. C'est la banque centrale qui fixe les prix. C'est la banque centrale qui détermine quel est le coût du risque. Donc elle a trouvé quelque chose d'assez simple à mémoriser. Le coût du risque, c'est zéro, puisqu'il y a désormais zéro risque. Alors on n'a jamais vu une économie fonctionner avec zéro risque. Donc en fait, le zéro risque, c'est surtout pour l'investisseur. Vous êtes riche, vous investissez en bourse, vous n'avez aucune chance de perdre. Par contre, si vous êtes dans l'économie réelle, vous avez toutes les chances de perdre votre emploi, voire dans beaucoup de pays une bonne partie de votre salaire, parce que vous ne serez plus employé à plein temps. On peut mettre en place des mesures de chômage partiel ou de temps de travail réduit ou morcelé. Tout ça au nom de la préservation de l'emploi. Mais ça aboutit tout simplement à baisser le coût du travail. Alors nous, on a une assez bonne vision déjà de l'étendue des difficultés que nous rencontrons dans les pays occidentaux, d'y développer, avec même des couvertures sociales généreuses. Mais imaginez ce qui se passe en ce moment dans les pays émergents, les pays dits producteurs de pétrole ou de matières premières qui ne trouvent plus preneurs, ou alors à des prix complètement bradés. Pas moins de 60 pays ont demandé une aide au FMI. Les engagements du FMI pour soutenir 60 pays, c'est les plus importants qu'on ait jamais observés. À côté, la crise de 2008-2009, c'était de la gnognote. La crise systémique de 2008-2009 n'a pas précipité l'effondrement des économies des pays producteurs de matières premières et d'énergie. Là, c'est le cas. Et donc, quand le FMI vous parle d'un grand reset, la version heureuse de créons une planète plus verte avec des emplois pérennes et une croissance socialement plus juste, là, la vérité, c'est qu'on est obligé d'imprimer de l'argent à tire-larigot pour venir en aide à tout le monde. On est dans une création monétaire galopante et ça va forcément déboucher sur un grand reset parce que là, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. On sait très très bien que des pays qui accroissent leur dette de 20, 25, voire 40% et qui étaient déjà surendettés, il y a un moment où ils ne pourront pas rembourser. Et ce n'est pas le problème du coût de la dette parce que la dette vous coûte 3, 4, 5% et que la dette est chère. Non, c'est qu'il y a un moment où, quand le PIB est en contraction, vous ne pouvez pas faire face au remboursement du principal de vos emprunts. Et quand tout le monde est archi-surendetté et qu'on tente de sortir de ce problème ancré encore plus d'endettement, le système, il est cuit et on arrive forcément à un grand reset. Mais je vous le dis, les banques centrales ont déjà amorcé le grand reset puisque l'économie de marché est abolie. Une économie de marché, c'est le marché qui détermine la valeur des biens, la valeur des actifs, qui évalue les risques ou les opportunités des projets d'investissement. Si vous avez une banque centrale qui vient sauver, comme ça a été le cas cette semaine et la semaine dernière, les producteurs de pétrole déficitaires, les compagnies aériennes en faillite. Et quand je dis compagnies aériennes en faillite, je ne dis pas ça parce qu'elles n'ont pas de clients en ce moment avec le Covid. C'est parce qu'elles ont cramé toute leur trésorerie ces dix dernières années pour faire des rachats de titres. Elles se sont auto-suicidées quelque part. Elles ont un modèle qui les vouait de toute façon aller dans le mur. Alors là aussi, quand une banque centrale rend flou des gens qui ont mal géré, qui ont appliqué des principes de gestion consistant à tout donner à l'actionnaire, ne pas investir, ne pas partager la richesse avec le personnel, il y a un moment où ça ne va pas. Mais si vous gérez mal ou que vous produisez quelque chose à perte, vous êtes renfloué. Le système capitaliste, il n'a jamais fonctionné comme ça. Le système capitaliste, il est déjà complètement perverti, subverti. Et ce grand reset, il est déjà là. Ce n'est plus une économie de marché. Voilà. Donc qu'est-ce que le FMI va faire par rapport à ça ? J'imagine qu'il va y avoir pas mal de discussions avec tous les membres du forum de Davos qui s'associent, bien sûr, aux réflexions sur ce grand reset. Mais je pense qu'on ne fera pas l'économie d'y associer également les banquiers centraux parce que ce sont quand même eux qui sont au cœur du problème. Et ce problème, maintenant, il éclate à la figure de tout le monde. Comment vous expliquer à Main Street qu'avec une décroissance de moins 10% et 20% de taux de chômage, vous avez un Nasdaq qui nous claque un record à 9 925 et dont on pouvait penser qu'il irait peut-être chercher les 10 000 ce soir, ce qui ne sera probablement pas le cas puisque là, on entame une correction. Alors, je précise également à ce sujet que le moment est peut-être venu, en effet, de se couvrir. Nos abonnés ont déjà été avertis. Voilà. Donc si vous souhaitez vous aussi connaître un petit peu dans le détail nos stratégies, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, donc le grand Risset, je le dis, a commencé. La grande correction des indices boursiers a peut-être, elle aussi, commencé. Et puis, en ce qui concerne nos flashs quotidiens, eh bien, comme vous êtes beaucoup maintenant à avoir repris le travail, et avoir un petit peu moins de temps pour nous regarder, eh bien, à partir de la semaine prochaine, nous réduirons la durée de cette quotidienne aux alentours de 6 minutes, 6 minutes 30. Mais on vous promet de ne rien retirer au contenu et au passage en revue de toutes les thématiques importantes du jour. Voilà. Et pour bénéficier de nos conseils, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la lettre confidentielle. On vous retrouve pour un live jeudi. À très bientôt.